Coucou les capillacs, je vous prends le lundi 21 août, il est 7h45, je suis dehors toute seule. Sœur va se réveiller d'ici un quart d'heure, je vais chercher les enfants paris d'ici un quart d'heure en minute. C'est trop bizarre parce que ma maman et mon beau-papa du coup ils sont au travail et là dehors il n'y a plus que notre voiture à nous. Ça me fait super super chelou, j'ai fait un bisou de ma mère hier soir, elle est venue me faire un petit bisou ce matin et j'ai passé super bizarre l'idée de partir, tu sais, de chez eux mais sans dire, enfin, je vais reprendre la route et rentrer à la maison. J'ai un petit bisou le matin, je vous prends un peu moins pour cette noix de jour et il y a trop. La voiture elle est garée un tout petit peu plus bas, nous, là-bas du coup, on en a qui dort, c'est chez ma maman qui avait la patte blessée, vous voyez ça fait tout vide. Hop, derrière le truc en bois, là-bas il y a la grande piscine, il n'y a même pas mon oeil, normalement le matin mon oeil il dort là, mais là je ne l'ai pas vu. Du coup, hier on a quand même chargé la voiture avec les trucs principaux et là il me reste quelques trucs, il faut qu'on voit si on a la place du limètre ou pas. Et il faut qu'on prenne la glaciaire et tout et qu'on s'habille et qu'on fasse déjeuner les garçons. Voilà. Et juste au moment où je coupe pour aller dire, je vais prendre une petite idée, j'ai levé les garçons, juste j'ai ce soeur qui se réveille au moment. Et je me suis encore fait piquer par les moustiques et je vous le disais, le truc qui n'a pas à me manquer là, c'est les moustiques putain, ils ne s'y aiment pas, je ne sais pas, ils sont mutants à leur truc, on se fait bouffer toute la journée, tout le temps. Il faudrait faire un bleu là, c'est juste un cerne ou si j'ai aussi un bleu parce que j'ai mal. Je me fais piquer de là et là à l'instant je vais me faire piquer ici. Là, on va partir, on laisse le dernier traditionnel petit mot à notre maman et à notre beau-papa bien évidemment. Donc du coup, le mot a été écrit par Mouais, père des enfants, ils ont écrit chacun petit mot maintenant qu'ils écrivent. Et soeur est en train de rajouter sa patte, si je puis dire, sa signature à tout cela. Il ne reste plus qu'à mettre les gourdes d'eau, les moyennes de bain que j'étais en train de checker la liste et au moment où je check la liste pour voir ce qu'il nous manque qu'on n'avait pas pris. Soeur avait fait les moyennes de bain sous le fil, c'était le dingue qu'on n'avait pas coché donc nickel. Normalement, on a tout emmené et tout est rentré dans la voiture malgré tout ce qu'on a fait en plus. Donc je suis très contente. Il est 8h57, tout le monde est en train de faire son dernier pipi. Nous sommes donc partis pour 9h soit une heure en avance que quand on est parti de ferrière ce qui est très cool. Pour la route et tout, c'est bien mieux. Comme ça, il fait moins chaud, on va bien rouler, on part tranquillement. No pressure et c'est bon. Je vous reprends, il est 9h07 et nous sommes en train de clipper les dernières ceintures. Le moteur est en train de démarrer. Nous nous dirigeons vers la maison. Nous rentrons tous au ferrière en gâtinet. Les garçons sont concentrés avec leur petite liste qu'on leur a fait. Du coup, ils ont fini de colorier et de leur rajouter des panneaux, des trucs à chercher et tout. Donc ils sont très contents, ils vont pouvoir faire ça un petit peu. Et du coup, on décolle et c'est cool parce qu'on ne s'est pas pressé. La voiture, tout est rentré dedans, on n'a rien oublié normalement. Donc, cool. Par contre, on n'a pas pu prendre nos barbies. Pas de regrets, on les prendra la fois d'après. On prendra d'abord les plumbiles et tout ça. Mais on sait qu'elles sont là. On les a vues, ça nous a juste fait du bien de les sortir et de jouer ensemble. Enfin, de se montrer les poupées et tout. Et voilà. Surtout de retrouver ça que je disais qu'elles avaient disparu de la circulation. Bah oui, c'est vrai. Du coup, enfin non, c'est les tiennes. Maman Feuille et celle-là. En fait, non, elles sont là aussi. Donc, voilà. Let's go. Commencer la journée. Café, Monster, tout ça, tout ça. C'est parti. Ah oui. Je vais vous reprendre parce que du coup, on va commencer les petits cafés. Mais je suis contente. J'ai vraiment beaucoup de coeur. J'ai la langue qui pique. En fait, je voulais goûter parce que ça, c'est pas un café. Quand j'y ai trouvé un petit café, tout Speculo, ça avait l'air incre. Parce qu'il adore Speculo. Je sais que c'est cannelli en règle générale. Mais le Speculo, ça va j'arrive à à peu près à supporter. C'est genre genre un petit bout. Vous voyez. Je me suis dit que je vais goûter à peine. J'ai la langue qui me brûle. En fait, c'est l'arrière-gout. Parce qu'il goûte bon. L'arrière-gout, il s'en récupère. Par contre, c'est vraiment genre un café à la cannelle. Si vous avez le café à la cannelle, le Columbus Speculo, c'est comme ça. de chez Condia. Il est très bien. Mais si vous êtes comme nous, comme ma sœur, vous voulez juste un bout de biscuits, Speculo, c'est pas de cannelle. Moins bien. Et du coup, moi, je vais goûter le Frappuccino. Ah oui, c'est super beau, la Ganton. Regardez. Il y avait un château qui était joli. Je vous renlevié. Du coup, j'ai dit que je pouvais goûter le Frappuccino cooking cream. Je vais l'ouvrir et je vous retiens ce que j'en pense. C'est super bon. Je peux goûter ta... Ça goûte quoi ? C'est censé être cookie and cream, donc un peu genre Oreo. Et ça goûte vraiment biscuité, vanille, chocolaté et en même temps, je sais pas comment expliquer. Par contre, c'est très sucré. Mais c'est super bon, le Frappuccino je valide de ouf. C'est meilleur que ça. Elle a goûté de semilles, hein ? Je vous reprends, il est 11h54, on a fait une petite pause de 5 minutes à peine sur une petite autoroute. Non. Sur une petite aire d'autoroute, pardon. Sur une pause sur l'autoroute, non ? Sur une petite aire d'autoroute. Malheureusement qu'on avait pris du papier toilette avec nous parce qu'il y en avait pas dans ces toilettes-là. C'est vraiment petit air, vous savez que le minimum juste des tables à pique-nique, pas de station d'essence, tout ça. Mes soeurs et moi, on n'en pouvait plus. Le café et la monstère, ça fait faire pipi. Et en plus, on crève de chaud. Donc voilà. Pause pipi effectuée, nous repartâmes. Et le GPS indique que nous sommes censés arriver d'environ 3h. donc voilà, tranquillou, bilou, let's go. Il est 16h, wow, cette tête de dingue. On est rentré il y a une demi-heure, on est en train de ranger le frais et tout. Je me suis fait un petit sandwich avec du fromage parce que la bouffe sucrée sur la route, ça suffisait. Mais vraiment, on dirait que j'ai une tête de folle furieuse. Ça va du tout. Bref, je viens de rentrer chez soi. J'ai retrouvé mon chat, tous mes bébés chats. C'était trop bien, je suis trop contente. Maintenant, je suis claquée. J'ai plus envie de me mettre dans le canapé et de ne rien faire. Je serai du montage demain, mais pas aujourd'hui. Sainement, pas aujourd'hui. Bref, du coup, je reprends avec soeur et on a des colis à vous montrer. Là, c'est un gros col de chez Vinted que maman a commandé pour les enfants. Je vous en prie. Oui, on est déjà affalé en débardeur et tout, en petite robe de nuit. Oui, mais là, t'as plus de soucis. On est affalé à la maison. Crevage de chaud. Moins chaud que chez maman, mais crevage de chaud quand même. Un petit polo. Un petit polo manche-maman. Un petit polo manche-maman. Celui-là était mignon aussi. C'est vrai. Ça, c'est plus pour Orphée. Petite jean. Il a l'air court. C'est marrant. Les autres, ça faisait plus long. 8 ans, parfois. Et ça du coup, c'était principalement ça qu'on cherche du coup. Un petit manteau pour quand il va commencer à faire froid. Il est beau en vrai. C'est un cabille. Moi, j'aime bien le côté duft coat comme ça avec les petits machins bidules là. Ça sent bon. Et ensuite, rouge. Je l'ai ouvert mais je n'ai pas regardé vraiment pourquoi il ressemble l'eau. J'espère que le haut est bien arrivé. Merci pour ton achat et prends soin de toi. Trop mignon. J'adore. C'est plus la manche courte comme ça là. Je trouve ça trop mignon. Il me faisait beaucoup d'oeil. Très Barbie vibes. Un peu Monsteright aussi. Un peu emo. C'est tout ce que j'aime bien dans ma vie. Et un dernier. Celui-là, c'est le colis qui est rose. Je vais mettre un coup de dents. Il n'y a pas de bruit dedans. Il n'y a pas de bruit dedans. C'est bien emballé. Elle met du pare-sensu. Attention. Ouvrir ce paquet cause beaucoup de joie. C'est un petit peu coloré en parquet de soie. Moi, je l'ai cherché. Oh, il a l'air trop cute. Il est beau. J'aime bien. Oula, ça peut être le juste. J'aurais du M en fait. Je me suis dit, allez, soyons fous, prenons du M. Je le trouve trop mignon. Il est kawaii à ce feu. Ouf. Il va être moulon. Ouais. En même temps, comme au Barbie finalement. Il sent fort le parfum. Oui, elle a mis du parfum dessus la meuf. Il sent super bon, mais il n'y a pas besoin de le parfumer madame. De toute façon, je vais le laver. Ben voilà. Je m'entendais avoir des colis. Comme vous savez, on a commandé des commandes et des commandes. Mais regardez qui on a retrouvé. Didi, c'est les bibis. Coucou. Je vous prends. On est le mardi 22 août. Il est 9h43. Je me suis levée à 9h. Là, je suis en train de me mettre tous les rushs de chez ma maman sur le bureau du PC pour faire le montage. Donc, let's go faire ça. Aujourd'hui, je dois aussi ranger ça. J'ai pas mal de choses à faire. Donc, let's go se motiver. C'est parti. Avec un petit café latté comme ça, il m'en restait un. Je ne l'ai pas goûté celui-ci. Donc, let's go. puis, je 1hille, j'ai plus d'affred menos. J'ai plus beaucoup de dép werk en télée. C'est parti. Nous n'en restons de Лaya haciaire une vie. Cette deve-être en train de nous faire une petite copine. Coucou, il est 16h27, le montage a bien avancé, j'ai quasiment tout fini. On a été chargé des colis avec ma soeur, on a reçu 6 colis Vinted entre ceux que ma mère a commandé, que j'avais commandé et qu'elle avait commandé. Je ne vous ai pas repris avant parce que du coup on est parti chercher les colis, on a été au Carrefour et au Lidl récupérer 2-3 babioles aussi. Et du coup une des filles et un des garçons de Julie, ma copine de l'école, lui a récupéré des prunes parce que vu que ma maman nous a donné plein de prunes, j'allais lui en proposer parce qu'il y en avait plein plein plein. Donc voilà, au passage de regarder les petits chats, c'est vrai qu'on s'est laissé avoir par le temps en regardant les petits chats qui font des mignonneries tout le temps. Voilà, et là ma soeur elle est en train de mettre des trucs de clore dans la piscine parce qu'on est parti une semaine et à Verdi bien évidemment. Je vais faire un premier colis. Un colis super. Les vêtements pour les enfants. Un colis super. Sat plantierron. Je Stroh. Celui-là. Gécoute elle. Bumblebee autblum. Bumblebee. Oh ça c'est l'ensemble. Ben j'oublie. Mais bien quoi cette merde. Ah oui ? Vous ys crève-vous. Toutes ces années. Un petit bolet noir, tout ça, et un petit cul, on l'a trouvé trop bien avec l'année. Avec Marcus, non ? Avec Marcus, il n'y a pas trop, il y a toujours. C'est marqué ton nom. Ton nom ? Je n'ai même pas le... Merci, moi je me sens moins seule quand il était là, parce qu'il l'a mis à l'œuf. Oui, il est petit. Non, il est comme... Non, il est normal. Il est comme sur un chargé. Voilà, ça c'est le nouveau sac de tes égouts cette année. Je faisais Ren Bénèze 2. Quoi ? Il avait My Little Pony en rose, il a pris Ren Bénèze en bleu. Il est bien, non ? Je sais, il est comme ça. Ça c'est les nouvelles chaussures d'Orphée, des Vans. Ils sont trop belles. Ils supponnent que même toi et papa... Non, tu vas prendre. Coyle suivant, allez. C'est des chaussures. Non, c'est des chaussures. C'est des vans, c'est des slip-on. En vrai, c'est trop mignonne. Non, là c'est grand, c'est du 31. Merci. C'est gentil madame. Merci à toi. Ah, mais c'est mon colis. Je crois bien. Oh, putain. Une énorme colis. Oh, celui-là est trop mignon. Tiens. C'est une poche qui fait une bouche. Hop. Un dinosoire. Un autre dinosaure. Aristotcha. Comment il s'appelle lui ? Berlioz ? Ouais, je crois que c'est lui. Beaucoup. Les petits t-shirts de vidéo comme ça, qui est un mignon comme tout. Là, c'est encore un dinosaure. Tu montes des trucs comme ça et tu... Je ne sais pas ce que c'est. Ah, des dinosaures encore. Celui-là, il a des caves. Les dinosaures sont en café. Ça, je disais, très plaisir. Pour son bidou, avec des jeans, il est un petit, un peu comme ça. Pour son bidou, il n'aime pas les jeans, ça le sert avec les boutons. Ça compte qu'il perd un peu de bidou. Mais non, ça n'est pas une question de ça. C'est une question qu'il est plus rondouillette. Il est brun. Il est pas gros. Il capute. Il y a un rabot bidou. Trop bidou. Allez, envoie le dernier colis et pas des moindres. Ça, c'est celui que maman a commandé, je crois. Oui. J'ai l'impression que tout est pour les enfants. Je crois qu'il est ici. Oui, mais viens, en plein milieu. Moi, je te suis dit que tu avais un beau bidou. Bah oui. C'est un beau bidou. Ouais, c'est pas mal, parce que Mme Christiane. C'est ça. C'est ça. Putain, mais c'est pas ma faute, il y en a aussi. La dame, elle doit bien se coquiller. C'est des bububes. Alors, il y a un petit pull en ligne comme ça, trop mignon pour Orphée. Je ne sais pas qu'il bloque. C'est un dinosaure en fait. En fait, je crois qu'on a compris qu'ils aimaient bien les dinosaures. Donc, un autre t-shirt dinosaure. Un Monster Company. Ça, c'est la partie du lot. Donc, il y en a un ou deux qui sont moches, mais c'est comme ça. Ça, c'est la partie du lot, c'est moche, ça. C'est mignon. C'est quoi ? Il est moche, le bleu. C'est un amignon. Les gens, des fois, ils vendent 10 t-shirts, ils mettent des trucs beaux et ils sont moches ensemble. Là, il y a Mario. Après, il y a 2 ans, il y a 2 en Mario. Donc, les condors dégueulasses. Ça, c'est le petit polo à rayures pour t'aider. Ça, c'est un carasse. C'est Tom, il vient de se baver dessus partout à se moquer de nous. Le carasse, comment il est mignon ? Ce bavé, c'est la vieille qui coule. C'est un t-shirt qui te représente beaucoup. Il ne va pas te faire voir. Il ne va même pas te faire foutre. Moni. Je suis vulgaire, je veux que je le garde tout en tout fin. C'est quoi, ça ? C'est un petit peu simple. Là, on a parlé, il y avait une petite pull Star Wars. Je sens fou un peu, mais c'était vrai que c'est toujours sacré. C'est un petit peu. Les garçons, ils ne connaissent pas Star Wars. Ils n'ont pas regardé Star Wars. Ils sont fou. Ce que là, en train de dire qu'ils ne sont pas ouf, ils ne sont pas ouf. Le truc, c'est que le jour où ils se défait des dinosaures, il sera bien content d'avoir son jaguar et Star Wars. Non, mais on n'a pas pris que des dinos. Mais ce n'est pas ça. Le jaguar, il n'est pas joli, spécialement. C'est pas nous qui l'a choisi. Il était dans le lot, c'est un peu plus basse. C'est vrai. Tu l'as mis aussi, à rayure, avec le petit robot. Ah, Skate Night. Il y a une lettre. Comment ça ? Ça m'a montré. Wow, de toute beauté. C'est mieux là qu'à montrer ça ? Mais je ne t'ai pas dit que j'ai dit qu'il était bon, qu'il est différent. Il n'est pas trop mal. Il n'est pas de patrouille. Il n'est pas de caméra. Ça, c'est des livres qu'on collectionne, les imageries, car ça, c'est les enfants du monde, du coup. Tu l'as mis, il est dingue. Je ne sais pas comment elle avait pris ça. Ma maman, elle n'a pas pris celui-là. Tu me l'as mis, c'est feuilleter les enfants du monde. Ça, merci, le raciste. Mais arrête, mais n'importe quoi. Mais qu'il y a juste la présentation. Mais non, justement, ça explique. Au contraire, ils sont bien mieux que plein d'entre eux. Ah, ben j'espère, parce que ça m'a l'air tellement raciste. Je te promets. Non, pas du tout. C'est qu'ils expliquent sur tout le monde complet. Ces livres-là sont super bien faits. Bref, voilà. Je reprends, il est 20h10. Les garçons sont partis se mettre au lit. Je vais aller leur lire une histoire. Je suis en train de faire cuire des chipolatas pour quand chat et sœur vont rentrer. Et je vais faire ça avec de la purée mousseline. Soit je ne vais pas me faire chier. Les garçons ont mangé de la purée mousseline. Il y a des soucis de veggie, donc il pouvait en manger. Et moi, il m'en reste. Donc, je vais manger ça. Parce que du coup, chat est reparti chez lui et récupère d'autres trucs. Puis, il revient après. Du coup, sœur l'a accompagné. Et voilà, on va profiter d'être chill. Moi, j'ai essayé de débarrasser au max tout ce qu'on avait ramené. Là, il reste que les vêtements à sœur. Mais je ne sais pas si je le mets dans sa chambre directement. Ou si ça va la faire chier. Donc, j'ai laissé là. J'ai rangé tous les trucs qui devaient être rangés dans la cuisine. J'ai mis la lessive prête à tourner pour cette nuit. J'ai ramassé également tout ce qui traîne dans le salon. Et pratiquement rattrapé tout mon retard dans le montage. Donc, ça, c'est grave cool. Ce qui fait que vous aurez eu trois vlogs le même jour. Mais je ne voulais pas après que ça décale tous mes vlogs d'août. Donc, let's go. Et du coup, celui-ci est avec celui d'hier. En gros, ça sera encore un de deux jours. Et après, je reprendrai le truc jour par jour jusqu'à fin août. Voilà. Moi, je vais y prendre ma douche. Merci. 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 Merci.